bon matin j'espère que vous allez bien c'est le début d'un nouveau vlog vlog du temps de fait et ce matin qu'est ce qu'on fait ensemble c'est notre première gorgée de la thé à la menthe poivrée 1er novembre on sort les tasses de noël puis ce soir on met notre premier pyjama de noël si on avait été comme en fin de semaine en congé ben on aurait mis nos pyjamas pendant le jour mais là on travaille puis Eugène est à la garderie donc ça va aller à ce soir les pyjamas de noël mais je me suis quand même pris ma première tasse de noël de l'année celle que j'avais fait au céramique café je l'aime full c'est sûr que vu que c'est un bol pour la petite maladroite que je suis c'est un peu difficile de pas en échapper partout vu que c'est ben plein mais je la trouve vraiment belle je suis contente c'est comme encore plus le fun quand t'as fait ta tasse toi même puis ça rappelle comme des petits souvenirs ça me donnait bien le sourire ce matin puis premier peppermint mocha ce matin avec le creamer de style que j'étais bien contente d'avoir ça c'est ça fait que c'est officiellement aujourd'hui le début de deux mois festifs deux mois remplis de petites traditions de petites affaires tellement de magique fait que pas vous mentir j'ai le gros sourire aujourd'hui c'est ça hier c'était halloween je vais quand même vous revenir on a tellement eu une belle soirée c'était le premier halloween qu'on passait avec Eugène c'est tellement comme magique puis spécial comme moment comme tu sais moi ça me faisait toute drôle de repasser l'halloween et dans la fin je l'avais passé mais c'était quand que j'étais jeune c'est ça c'était vraiment le fun sérieusement c'est game changer là comme l'halloween tu peux à maman faire quand t'as des enfants c'est genre tellement magique j'ai vraiment aimé notre mois de septembre notre mois d'octobre c'est comme pour moi halloween c'est pas juste la journée là c'est comme toute la période parce que vous savez que on est bébé la la puis qu'on fait plein d'activités puis qu'on décore puis que tu sais truc thématique mais ça a vraiment été une belle période Eugène a trippé sa vie je suis vraiment contente de voir là qu'il trippe autant que moi fait que c'est vraiment beau je suis vraiment reconnaissante de tout ça puis il était cute il a vraiment bien fait ça il était pas j'avais peur qu'il soit fatigué parce que d'habitude Eugène c'est un couche tôt tu sais c'est sûr qu'il riait pas il parlait pas puis il souriait pas parce qu'il comprenait pas ce qui se passait mais il était vraiment en mode d'observation puis tu sais il a pas eu peur il a pas pleuré ça a été vraiment une belle soirée fait que c'est ça je suis très contente et là ben la période est finie aujourd'hui je vais essayer tranquillement d'enlever mes décos d'halloween pour que éventuellement on commence avec les décos de Noël mais tranquillement alors c'est ça là ce matin je m'en vais travailler je veux aussi faire des petites stories sur Instagram fait que je vais vous laisser puis on va se reparler plus tard mais je voulais absolument immortaliser et prendre ma première gorgée de Noël avec 10 effets puis on se retrouvera plus tard j'ai reçu des colis aussi pas mal Noël fait que peut-être je vous montrerai ça aujourd'hui c'est rendu mon heure de dîner j'ai mangé en travaillant plus tôt fait que j'ai pas besoin de dîner je fais souvent ça c'est temps-ci on dirait que j'ai comme faim vers c'est ça je dîne en travaillant puis comme ça ben mon heure de dîner je peux plus profiter pour faire des affaires et là comme je vous disais ce matin je veux comme commencer à tout enlever les trucs d'halloween ranger ça ça va faire du bien là autant genre j'adore les fêtes j'adore décorer mais on dirait que c'est satisfaisant quand tu serres enfin tes décos je sais pas ça fait du bien c'est pas si je vais avoir le temps de tout faire par exemple parce que je travaille cet après midi mais au moins en faire une bonne partie en plus on dirait que la maison est tellement comme en bordel c'est pas si pire c'est juste que moi j'aime vraiment pas ça quand il y a des traîneries fait que je vois ça pire que c'est c'est sûr qu'hier avec halloween ben d'habitude à chaque soir puis chaque matin je prends un petit moment pour ramasser les traîneries mais là hier je ne l'ai pas vraiment fait couru pas mal c'est aussi j'aimerais ça mais sinon avant ça il y a une essayé de vous montrer sans vous montrer mon adresse mais il y a une grosse pile ici de colis à gérer je pense que là on pourrait en regarder une couple fait que je pense qu'on va s'installer bien relax puis on va faire ça ensemble bon fait comme je vous dis c'est plein de trucs permaire c'est plein de colis que j'ai reçus comme dans la dernière semaine soit des trucs que j'ai commandé ou autre fait que je vais vous montrer ça vite vite premièrement je me suis commandé une tuque rouge de chez Zara j'avais acheté la même tuque à Eugène c'est une tuque pour enfants puis je m'en cherchais une pour femmes mais j'en trouvais pas nulle part puis là je me suis dit ben je vais juste regarder c'est quoi les grandeurs disponibles lui ben je lui ai acheté comme dans le 1 an là moi je me suis dit que j'allais essayer le 10-14 ans puis ça me fixe fait que je suis bien contente on dirait que j'avais envie d'avoir un tuque rouge cette année ça fait quelques années que j'y pense là j'aime ben ça les petits trucs colorés puis j'aime ben ça matcher avec mon gars je trouve ça vraiment cool de faire des matching maman petit garçon j'ai une belle collab aussi qui s'en vient bientôt que je me suis dit que ça serait peut-être cute je me suis dit que ça serait peut-être mignon pour cette collab là d'habitude je prends plus mes tuques comme dans ce genre là sur H&M ils sont pas mal semblables après ça j'avais commandé un pyjama de Noël plein d'épices en molleton que vous avez déjà vu chez Souris Mini quand j'avais fait ma commande j'avais acheté une tuque en polo à cordon puis un cache-coup à Eugène mais finalement on va les retourner parce que ça fait pas vraiment les grandeurs malheureusement puis ce week-end je pense qu'on va aller chez Clément lui emmagasiner parce qu'on avait beaucoup de tuques mi-saison de cache-coup mi-saison mais j'ai pas de cache-coup plus chaud pour quand il va commencer à faire plus froid puis ça va venir vite des tuques j'ai beaucoup de tuques chaudes tu sais plus décoratives mettons ben décoratives plus comme pour juste aller faire des commissions mais je trouve que pour la garderie pour jouer dans la neige ça prend avec un cordon on va aller magasiner ça et là commande le fun c'est ces deux commandes là de chez Petite Hurricane puis une commande de chez Soutrelle et Coxsignal donc c'est des trucs de cadeaux Petite Hurricane je vous montre ça et des cadeaux un des cadeaux à Eugène puis je vous dirais j'ai pas mal fini les cadeaux à Eugène il va me rester peut-être une ou deux à faire pour le Bonne Noël mais je vais pouvoir faire prochainement une vidéo dans laquelle je vais vous montrer tout ce que je lui achète je sais que vous aimez beaucoup ça ça vous donne des idées puis c'est le fun que je la fasse tôt parce que ben ça vous laisse le temps d'acheter vos cadeaux d'ailleurs il y a comme le Black Friday qui sent bien fait que ça pourrait être intéressant que je le fasse avant le Black Friday et puis ben c'est ça je lui ai commandé un jeu de chez Placote fait que qui cherche quoi où c'est un jeu pour à partir de 1 an et demi je me suis dit que ça serait vraiment génial Jégé a vraiment développé son langage beaucoup dans les derniers mois surtout avec les livres qu'on lit dernièrement on a commencé à faire des chercher trous puis je trouve c'est vraiment agréable de faire ça avec lui puis j'ai hâte qu'on ait comme 2-3 petites activités à faire assis à table on a commencé un peu à coller des collants à dessiner mais je me suis dit que ce serait peut-être le fun un petit jeu de société puis ça a l'air d'être un genre de chercher-trouve c'est développer, d'écouter des questions, développer le langage d'après moi ça va être ben ben winner fait que j'ai tellement hâte de lui donner puis de jouer fait que c'est un cadeau pour lui mais je pense que je vais être plus énorme avec lui fait que ça c'est un beau jeu de société avec des cartes, faut que tu trouves des choses mais il y a différentes questions fait que autant genre on veut pratiquer le où, est, que le c'est quoi, que qu'est-ce que ça fait, que c'est qui c'est pour les enfants de 1 an et demi à 3 ans et demi puis ça aide à développer la compréhension des questions simples avec tous les mots interrogatifs fait que le où, le quoi, le qui et qu'est-ce qui fait que c'est un jeu comme présenté sous forme de chercher-trouve puis c'était 30$ mais quand j'ai commandé, il y avait comme une promotion puis des jeux placottes, ils en vendent dans pas mal de boutiques pour enfants c'est tellement des jeux qui ont l'air super bien éducatifs là, ça va être notre premier, mais sur sa laisse de cadeau de Noël, là, pour d'autres mondes, j'en ai mis aussi fait que je sais pas si on va en recevoir aussi mais je suis vraiment excitée par cette idée cadeau-là puis ils ont plein d'autres sortes, là, il y en a pour plus vieux aussi puis ça a l'air super bien, là il y en a pour différents âges adaptés tu sais, ça peut quand même faire pendant 2 ans fait que c'est le fun ensuite, le reste, dans le fond, je commandais pour l'anniversaire du cousin à Eugène c'est ça, pour Noël, parce que lui, son anniversaire, c'est la semaine prochaine donc là, je me souviens plus trop qu'est-ce que j'ai acheté pour sa fête puis qu'est-ce que j'ai acheté pour Noël, j'ai déjà quelques petites affaires mais bon, ça c'est pour le cadeau puis on l'a également mis sur la liste d'idées cadeaux à Eugène fait qu'on va peut-être recevoir ça également fait que c'est une belle idée c'est une poupée, donc Paola Reina c'est vraiment des magnifiques poupées, là les détails, ils ont tous les détails ils ont même les parties génitales fait que c'est vraiment réaliste en plus, je trouve qu'elle sent bonne je sais pas si c'est voulu, mais je trouve que ça sent valide fait qu'elles sont vraiment, vraiment belles fait que, ouais, une petite poupée pour aller avec la petite poupée la petite purée magique de, comme quand on était jeunes de Teeny Harlow fait que la petite purée magique, c'était 18$ puis la poupée, je pense que c'était 40, 50, aux alentours de 50$ mais c'est vraiment une belle poupée je sais qu'il y en a, c'est 48$ la poupée je sais qu'il y a des poupées vraiment moins chères mais elle, c'est vraiment le fun vu qu'elle a toutes ses parties donc voilà, ça fait un beau cadeau j'espère que Gégé va également l'avoir à Noël parce que c'est un mot qu'il aime beaucoup dire bébé puis à chaque fois qu'il voit des bébés ou des images de bébé, il dit bébé puis ça me fait bien rire parce que je suis comme est-ce qu'il catche que, ben c'est plus vraiment un bébé là mais est-ce qu'il catche que lui, tu sais, il est pas loin d'être un bébé puis ça me fait rire j'ai hâte de voir si il va aimer ça jouer avec une poupée et sinon, j'ai commandé aussi un petit casse-tête comme ça avec des camions, différents véhicules puis je me suis dit que ça, c'est tout le temps winner donc ça va aller dans ses cadeaux je pense que ça, je vais lui donner à sa fève on verra, ça peut être des idées pour vos enfants également ça fait que ça, c'était ma commande de chez Petit Hurricane il y avait une promotion quand j'ai commandé là, tu, dans le fond, il te remboursait l'équivalent des taxes sur une carte cadeau fait que je trouvais ça cool puis j'en ai profité pour, comme, avancer mes cadeaux moi, j'aime mieux vraiment être d'avance que trop de temps puis comme je vous ai dit, là, anyway, j'avais un anniversaire comme la semaine prochaine et sinon, cette commande-là, c'est Sauterelles & Cooksnell c'est la première fois que je commande de chez Sauterelles & Cooksnell mais c'est vraiment une boutique avec plein d'affaires j'ai vraiment aimé magasiner en ligne sur cette boutique-là la première fois que je commandais chez eux j'ai vraiment apprécié mon expérience il y avait tellement d'affaires cool je suis vraiment excitée par ce colis-là puis là, ben, on l'a reçu hier mais j'attendais de l'ouvrir avec vous alors, plusieurs choses dans cette commande-là vraiment beaucoup d'items et il y a des trucs pour le Bonne Noël AGG j'ai pris des trucs pour avant Noël dans la boîte magique j'ai commandé les pâtes de macaroni ici de Noël il y en avait sorti également, là, à l'Halloween puis tout ça mais je les ai jamais essayé je me suis dit que ça pourrait être bien cool pour faire du genre de salade macaroni dans le temps des faires il y a des pâtes en forme d'étoiles en forme de sapin puis en forme de tête de Père Noël j'ai pris, euh... c'est genre une petite page, là, de six collants puis c'est comme un collant de livraison de Père Noël approuvé par le lutin je vais vous montrer je dis que ça serait nice sur les cadeaux venant du Père Noël vraiment on va en avoir pour deux ans, là, on reçoit juste un cadeau du Père Noël le reste c'est nous qui les font entre nous, vous comprenez mais ouais, je me suis dit que ça rajouterait comme une petite touche, là, plus spéciale et plus crédible après ça, c'est un peu une quétèvrée mais en même temps, je serais trop curieuse de l'essayer c'est de la marque Gomi puis c'est un nettoyant 3 en 1 à 100 heures de petits biscuits de pain d'épices ça ressemble à ça, c'est comme un mini-format, une mini-pochette dans le fond, j'ai pris ça pour la boîte magique je me suis dit que ça serait... ça serait trop drôle, là, genre... de faire un petit bain spécial, là vu que Eugène trippe ses bains je me suis dit que ça serait cool puis en même temps, tu sais, moi j'aime full ça, là, l'heure du bain c'est comme un de mes moments préférés à chaque jour dans la routine moi, ça me ferait bien plaisir aussi de sentir le petit pain d'épices fait que dans le fond, tu peux t'en servir comme shampoing, comme gel de douche ou comme bain moussant puis d'après moi, ça va durer quand même une couple de jours c'est parfait après ça, idée pour le bas de Noël dans le fond, c'est ça ici un marqueur de neige j'ai jamais essayé ça, mais... je me suis dit que ça serait vraiment nice puis je trouvais ça une belle idée pour le mettre dans le bas de Noël dans le fond, c'était... je me rappelle plus c'était combien, là, j'aurais aimé ça pour dire les prix mais je m'en rappelle pas par coeur, là c'était quelques dollars mettons, peut-être 5 dollars, je sais pas puis il y avait comme différentes couleurs tu pouvais prendre à l'unité, sinon ils le vendaient aussi en paquet moi j'ai pris à l'unité, là, comme c'est la première fois qu'on essaie ça puis tu sais, des fois des gadgets de même, tu sais pas si tu as vraiment aimé, là dans le fond, la couleur c'était aléatoire puis on a eu la rose, ça fait que je suis quand même bien contente d'avoir eu le rose puis dans le fond, je pense que c'est ça, tu fais ton mélange dans la bouteille puis là, ici, dans le fond, il y a un petit bec tu vas pouvoir aller faire des dessins dans la neige ça, ça me rappelle, j'avais mes voisins quand j'étais petite puis que mes parents étaient encore ensemble, nos voisins immédiats leur mère leur faisait tout le temps des bols d'eau avec du colorant de différentes couleurs pour qu'ils aillent faire de la peinture de sa neige je me rappelle que je trouvais ça tellement cool puis que je voulais tout le temps aller jouer chez eux l'hiver pour pouvoir faire ça, ça fait que ça m'a tellement fait penser à ça j'ai trop hâte de l'essayer tu sais, je me dis que probablement il n'y a rien qui m'empêche après de faire mon propre mélange j'imagine que ça ne doit pas être compliqué à faire de l'eau colorée puis de réutiliser la bouteille belle petite idée pour le bon noël ou comme cadeau dépendamment de ce que vous faites chez vous après ça, encore dans l'optique boîte magique entre guillemets là, vous connaissez mon amour pour les livres que j'ai de la misère à migérer de pas toutes les acheter mais là, je trouvais ça vraiment intéressant celui-là vu que c'est les chansons de Noël c'est un livre sonore, on n'en a pas de livre avec des chansons puis je me suis dit que c'est comme son premier Noël qui va être plus conscient puis ça va lui faire connaître les chansons puis Eugène aime beaucoup quand on lui chante des chansons ou quand on met de la musique je me suis dit qu'à un moment donné on allait être tannés boyfriend et moi de chanter des petites chansons de Noël ben on aurait ce livre-là pour nous aider c'est le mécontine de Noël il était 14,99$ c'est ça, dans le fond il y a différentes chansons comme ça c'est mon beau sapin ça fait que tu pèses il y a 6 chansons en tout j'ai bien hâte de voir je trouvais que ça ferait changement des autres livres de Noël qu'on a après ça, oh, ils ont mis leurs coups de cœur jeu et jouet ça c'est cool, je vais pouvoir le regarder même si on a pas mal fini les cadeaux pour les cadeaux du cousin à Eugène j'ai pris ce petit casse-là de Djeko je l'ai déjà acheté pour Eugène parce que je le trouve trop cute c'est ça, je l'ai racheté pour le cadeau de son cousin on l'a pas encore essayé là parce qu'on était pas encore rendu là puis c'est ça, c'est des puzzles à deux morceaux qu'ils font un petit boline il y a différentes bolines le singe avec la banane est trop cute ça va aller dans les cadeaux à son cousin je sais pas si ça va être pour Noël ou pour sa fête après ça, j'ai pris un petit paquet de Pico Tattoo Gégé a tellement aimé les Pico Tattoo à l'Halloween que ben c'est ça, j'étais obligée d'en prendre pour d'autres occasions dont la période des fers donc je vais vous montrer ceux qui font Noël en premier ceux que j'ai choisis trois modèles de Noël premier modèle vous allez voir je pouvais pas le prendre pour Gégé c'est ça ici ils les appellent Chopin de Noël vous allez comprendre pourquoi donc c'est vraiment comme thématique Chop ils sont un peu métalliques ça c'est sûr que ça va faire un heureux après ça ben les petits Pernwell trop beaux et puis c'est ici bonhomme de neige Père Noël je trouvais le fun d'avoir un bonhomme de neige je trouve ça fait quand même hiver fait que même après Noël ça fait l'affaire puis j'en ai coiffité pour prendre ce paquet là je me suis dit que j'allais me prendre d'avance vous me connaissez j'essaie d'acheter des trucs d'avance pour les faire fait que quand je l'ai vu puis je faisais déjà une commande ben je me suis dit tant qu'à être je vais le mettre de côté j'ai pris ça ici qui est chamoureux ça va être parfait pour son petit cadeau de Saint Valentin sinon pour son bon Noël parce que là on s'entend que les tatous de Noël ben ça va être comme pour la boîte magique mais pour son bon Noël j'ai pris un paquet avec des autos parce que Gégé aime quand même beaucoup les autos pis sinon j'ai pris aussi un petit paquet pour le cousin à Eugène fait que ça va aller avec ses cadeaux qui est la thématique hockey c'est vraiment cool les petits picots tatous pour toutes les fêtes pis tout là je trouve que c'est vraiment un bel petit ajout après ça, ça c'est pour moi pis j'ai fait tellement avoir le temps de le faire ça fait 2 ans que j'en ai pas fait l'année passée j'en ai pas fait du tout parce que ben c'est ça c'était année avec un petit bébé pis j'ai pas pris le temps d'en faire mais j'ai une grande passion pour faire des casse-têtes et puis j'avais une tradition depuis des années avec Boyfriend c'était qu'à chaque temps des fêtes on faisait un casse-tête c'est vraiment un genre d'activité qui me fait du bien genre j'en fais pas souvent là je fais pas ça à l'année longue mais une, deux fois par année j'aime vraiment ça faire un casse-tête c'est sûr que des mille morceaux c'est quand même plus long pis là ça prend de la place ça prend de la table fait que je pense qu'une année on avait essayé on avait pris un 500 morceaux à la place pis ça avait été bien je me suis dit que cette année j'allais me réessayer parce que ben c'est ça il faut que je pense à moi aussi pis c'était une tradition qui me détendait tu sais dans la période des fois des fois tu cours tout le temps et ça ça me permettait de genre relaxer j'avais envie de faire un casse-tête de Noël j'ai choisi lui c'est dans les 500 morceaux c'est sûr qu'il y avait moins de choix dans les dessins je suis allée avec une parade de Noël là avec un gros gonflable un gros ballon gonflable de Père Noël pis de bonhomme de neige pis c'est juste 500 morceaux fait que ça se fait plus rapidement fait que ça me dérange moins t'sais de le laisser traîner sa table quand tu le sais quand comme une semaine il va être fait et fini là j'ai hâte de voir que ça va traîner avec Gégé parce que t'sais c'est sûr que lui il va être curieux pis t'sais là c'est des petites pièces on verra plus tard comment on va gérer ça mais mon but c'est vraiment de faire ça pour moi pendant le temps des fêtes pis l'autre item ben c'est un petit truc pour le Bonne Noël de boyfriend fait que malheureusement je pourrais pas vous le montrer par contre quand j'aurai fini ces cadeaux je ferai peut-être une vidéo que je vous montre ces cadeaux ou que je vous donne des idées ou peut-être plus sur Instagram parce que je peux le bloquer de mes stories pour 24h peut-être je ferai plus ça parce que sinon malheureusement il va le voir même si j'aimerais full vous partager parce que des fois c'est pas tout le temps évident de trouver des idées pour nos chums mais ouais j'essaierai de vous montrer ça un autre tantôt fait que je vais pas ramasser ce paquet de choses là pis commencer à ramasser les décos d'automne pis là cette année je me suis fait un dans le bas de mon garde-robe un QG où je range tous les comme cadeaux pis les surprises que je cache là l'année passée je l'ai caché dans son propre garde-robe à Eugène parce qu'il était tellement petit que on s'en fout là c'est sûr qu'il allait pas aller fouiller par lui-même dans son garde-robe mais là ça marche plus je me fais comme une cachette surprise pis je peux pas croire que je suis rendue assez veillée pour être une mère qu'une cachette avec les surprises dedans ça me fait bien rire alors ça avance quand même bien mon affaire le gros bac il est plein sinon dans le chômage et g aussi j'ai pas mal tout enlevé ça fait vraiment vide va tout falloir on dirait que ça fait vide pis tout croche mais tu sais c'est normal il va me rester ses livres à trier peut-être qu'est-ce qui est automne qu'est-ce qui est Halloween à mettre de côté bon j'ai aussi les deux petits chapeaux là à décrocher que je veux pas oublier ah pis j'ai la couronne d'automne ici on oublie tout le temps de quoi encore faire des affaires sinon il me reste aussi les citrouilles un peu partout mais ça ils vont aller dans le compost donc voilà je pense que j'ai tout enlevé que je veux juste comme bien les placer pis j'avais fait ça à Noël l'année passée j'avais serré toutes nos livres thématiques Noël quand on avait serré les décos dans les bacs de déco pis j'avais vraiment aimé ça parce qu'après ça ben ça prend moins de place comme dans les garde-robe pis dans la chambre pis tout je m'étais dit que j'allais faire la même chose la même chose avec les livres automne Halloween donc je vais essayer de bien les placer pis les rentrer dans les boîtes pis sinon hier ou avant hier je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais lavé les pyjamas de Noël pour les sortir pis là je vous avais parlé de la fameuse tradition du 1er novembre j'avais pas encore eu le temps de plier la brassée là hier avec l'Halloween pis tout ça ça a pas à donner pis aujourd'hui ben je travaillais comme en le genre de journée que j'aurais aimé prendre congé mais ça aurait été nice c'est Camille Harton qui fait ça pis je trouve ça vraiment cool j'aurais peut-être pas fait mon sapin aujourd'hui parce que je veux qu'on le fasse en famille mais juste comme t'sais de je sais pas relaxer tout serrer tes décos tomber en mode festif j'aurais probablement gardé Eugène avec moi on se serait mis en pyjama mais en tout cas peut-être une année prochaine mais le problème c'est que avec mon emploi ben je peux pas vraiment faire ça parce que ben je travaille en comptabilité pis les fins de mois ben c'est souvent des périodes où je peux pas vraiment prendre des congés à part si mettons si j'ai pas le choix pis que quelqu'un est malade ou de quoi là mais bon ça fait partie de la vie fait que c'est ça je pense que je sais pas si je le choisis pour lui aussi d'habitude il choisit toute seule son pyjama mais ou je vais juste les mettre dans son tiroir pis je vais le laisser choisir pis je pense que c'est ça que je vais faire voilà le linge plié rangé avec les pyjamas de Noël il y en a un que je vais garder de côté là parce que je pense qu'il va être trop grand pour tout de suite fait qu'on va être prêt pour tantôt pis là j'ai parti le souper mon dieu on dirait que ça fait écho dans sa chambre vu que c'est vide c'est peut-être juste une illusion mais bon là j'ai mis le souper au four dans le fond bien simple j'ai fait des petites pizzas sur des pains de nannes il restait de la un fond de sauce à pied il nous restait des pains de nannes au congèle fait que je me suis dit pas de gaspilles pis je trouve ça le fun de me souper ça parce que tu sais moi je peux mettre plein de légumes dessus je trouve ça simple toute la famille aime bien ça pis on se fait comme chacun notre petite pizza pis je mets des boucles au conchini comme fromage c'est vraiment bon c'est ça que j'attends les boys ils devraient arriver dans pas long le souper est en train de cuire fait que je vais me mettre la table le jour est folle quand même ça gaule ça gaule c'est ça tu sais depuis que je suis retournée depuis que je suis retournée travailler depuis mon congé de maternité du lundi au jeudi là je cours sans arrêt mais en même temps tu sais c'est correct c'est un sacrifice que je fais qui me permet de prendre une journée de congé le vendredi mais le vendredi je cours aussi mais bon je trouve que ça nous permet quand même d'avoir samedi dimanche avec un peu moins de trucs à penser pis pour vrai je sais pas comment j'arriverais à travailler à 5 jours je pourrais pas continuer les réseaux autant que ça en tout cas c'est moi aussi qui décide ça tu sais je pourrais juste diminuer ma cadence mais j'aime vraiment ça fait que comme t'es dessus pis je veux pas ralentir fait que ça fait en sorte que les débuts de semaine ben je clenche 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 pour la fin de semaine pas avoir tant de montage de ci de ça à faire pour profiter du temps en famille c'est comme ça que j'arrive je me fais souvent me poser la question genre comment tu fais pis tout ben c'est ça lundi au jeudi matin au soir je n'arrête pas pis des fois la fin de semaine aussi je fais un petit peu de trucs mais je suis juste motivée pis t'es dessus alors voilà et ben c'est ça je pense que je vais vous laisser de vous chanter là dessus mais par contre je vais peut-être filmer ce soir quand Eugène va choisir son petit pyjama noël pis il va filmer avec son petit pyjama noël pis là en plus j'ai réalisé que moi mes pyjama noël étaient serrés parce que je pensais bien mettre le mieux aussi ce soir mais je pourrais pas d'ailleurs je vais voir je check mais je pense que je suis due pour m'en acheter un nouveau ben tu sais j'ai mon seul un matchy en famille mais j'aimerais peut-être seulement en acheter un autre à moi je veux absolument me garder ce souvenir là quand même même si moi j'aurais pas le mien mais de toute manière je me couche vraiment plus tard que GG en fin de semaine on fera comme le vrai chilling en pyjama de noël mais je veux quand même immortaliser ça c'est trop un beau souvenir qu'on va aller petite magie est-ce que tu choisis un pyjama doudou un doudou oui c'est un pyjama tu veux mettre celui-là GG viens papa va te le mettre regarde les pantalons je pense que c'est des doudous je sais c'est ça je pensais que ça allait faire c'est un peu grand mais on va être aussi correct là ça va être bien petit oui alors ça va être ça pour le vlog d'aujourd'hui ça a quand même été plus long que j'aurais pensé là j'ai trop jasé il va falloir que je me pratique à moins jaser mais là maintenant les 10 cours enlevés je me sens vraiment dans la saison des fêtes qui débute puis là je suis toute excitée, toute énervée je sais plus où je me pitche je voulais vous dire merci aussi pour vos réactions à la première vidéo tu sais j'avais peur que le monde soit comme mon dieu t'es ben trop de bonheur pis tout mais finalement je pense que les réseaux sociaux sont dans le même mood que moi fait que j'étais très contente puis vous avez l'air super contente de la vidéo vous avez laissé des beaux commentaires vous m'avez écrit aussi en privé puis c'est ça je suis vraiment contente quand vous me dites tu sais quand vous me me donnez un retour fait que merci pis on se voit demain bye bye